La rentrée scolaire à Djibouti n'est pas un simple événement de routine, c'est un moment d'anticipation pour les élèves, les familles et les éducateurs. L'année scolaire 2023-2024 a débuté à Djibouti avec enthousiasme et deux écoles de premier plan, l'école primaire zone portière sud et le collège Charles Foucault sont au cœur de cette ferveur éducative. L'école primaire zone portière sud, nichée au cœur de Djibouti, a ouvert ses portes à 806 élèves cette année scolaire. Alors que les parents faisaient leurs adieux à leurs enfants aux portes de l'école, un sentiment palpable d'excitation et d'espoir flottait dans l'air. A l'intérieur des cours et des salles de classe accueillantes de l'école, le sentiment d'aventure était indéniable. Les élèves des plus jeunes aux plus confiants retrouvaient avec impatience leurs amis et leurs professeurs. L'énergie dans les salles de classe était contagieuse, les enseignants étant prêts à guider leurs élèves selon d'une année d'exploration et de croissance. D'autre part, le collège Charles Foucault est une autre pierre angulaire du système éducatif Djibouti avec un effectif de 750 élèves. Les administrateurs, les éducateurs et le personnel de soutien de l'école ont travaillé son relâche pour assurer une transition en douceur vers la nouvelle année scolaire. Les couloirs animés et les salles de classe dynamique de l'école témoignent de cet engagement. Les élèves sont plongés avec enthousiasme dans leurs cours, prêts à explorer de nouvelles matières et à approfondir leurs connaissances. Alors que les élèves d'Ibouti entament leur parcours scolaire, le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle les soutiennent fermement. La rentrée scolaire n'est pas seulement un jour sur les bancs de l'école, c'est aussi une célébration de l'engagement durable de la nation à favoriser un avenir à Dieu grâce à l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voilà aujourd'hui, nous sommes au jour J, le jour de le grand J pour tous les enfants de la République de Djibouti, la grande rentrée scolaire pour tous les enfants du primaire et du collège. Comme vous le voyez bien, cette journée, après trois mois de vacances, nous sommes au grand retour. Et sur le passage, je quand même me félicite et remercie beaucoup aussi tous les directeurs qui n'ont pas ménagé leur effort depuis deux semaines déjà et qui sont en train de préparer les écoles. Donc tout ce qui est ménage, les tables, la rangée, les salles de classe et tous les travaux qui ont été faits. Un grand effort à ces dames et messieurs qui n'ont pas ménagé leur effort. Et un grand merci aussi à tous les enseignants parce qu'ils ont anticipé pour la rentrée. Ce matin, la rentrée de classe s'est bien déroulée avec la présence de tous les enseignants ainsi que la reprise du chemin de l'école de l'ensemble des élèves de l'établissement dans la joie et dans le retrouvaille. Nous avons accueilli 1200 élèves répartis en cinq niveaux. C'est-à-dire de la première année à la cinquième année. Et bientôt, nous accueillerons la classe de pré-scolaire composée de 25 élèves. Pour cette année, comme nouveauté, il y a lieu de saluer l'aménagement d'une aire de jeu destinée aux enfants de pré-scolaire, des enfants de tout-petit, c'est-à-dire à la classe de pré-scolaire qui bénéficieront d'un espace hors classe bien aménagé et bien équipé, équipé avec des équipements adéquats. Cette initiative s'inscrit dans la lettre du ministre à la rentrée 2023-2024. Son Excellence M. Moustapha Mohamed Mohamoud, que je le salue au passage, cette initiative contribuera à l'amélioration des enseignements et des apprentissages de nos futurs citoyens. Enfin, nous nous efforcerons de respecter et de suivre scrupuleusement du ministre du MENFOP toutes les directives de la lettre du ministre ainsi que les priorités du MENFOP pour la rentrée 2023-2024. Aujourd'hui, dimanche 3 septembre, à l'instar des établissements de l'enseignement fondamental, nous accueillons ici au CM de Fukuzawa les élèves du collège. Nous avons accueilli chaleureusement les élèves de 6e, 7e, 8e et 9e. Nous souhaitons une très bonne rentrée pour ces élèves. Les dispositifs mis en place par les chefs d'établissement, par l'équipe administrative qui a été installée répondent très bien aux besoins des élèves. Nous avons ici au CM de Fukuzawa 13 classes de 6e, 11 classes de 7e, 13 classes de 8e et enfin 17 classes de 9e. Nous souhaitons une très bonne rentrée scolaire à l'équipe pédagogique, aux enseignants, aux élèves, au ministère, à toute personne, de loin ou de près, les parents d'élèves, la société civile, pour démarrer une bonne rentrée scolaire.